Merci. Bonjour à tous et merci de nous avoir invité à présenter notre travail. Je suis Claire Crassous, la chargée de mission au Pasto et je travaille avec Clémentine Asman qui est la chargée de mission à Groupe Astoralisme pour le Parc du Mercanto. C'est un projet de restauration et de suivi des zones humides sur les alpages du parc qui a été financé par l'Agence de l'eau et pour lequel nous avons missionné pour partie les deux conservatoires botaniques, alpins et méditerranéens. Diapo suivante. C'est un projet qui cherche à répondre à un des objectifs de la charte du parc, l'objectif 11 de protection des zones humides d'altitude qui sont notamment impactées par le pastoralisme, l'autrophisation ou le piétinement. Il s'agit à la fois de préserver les zones humides qui sont en bon état de conservation et aussi d'essayer de restaurer les zones humides dégradées, notamment en discutant avec les éleveurs et les bergers. Diapo suivante. Comme je l'ai dit, c'est un projet qui a été financé dans le cadre de l'appel à projet biodiversité de l'Agence de l'eau qui a débuté en 2018 et qui va se terminer à la fin de l'année 2021. Une des premières actions, ça a été les expertises de terrain et la rédaction d'une notice de gestion qui ont été réalisées par les conservatoires botaniques nationaux. Côté Parc national, nous, nous sommes chargés de toutes les actions de discussion et de gestion en relation avec les éleveurs et les bergers. L'été dernier, les conservatoires botaniques ont mis en place un protocole de suivi issu de la boîte à outils Roméo. Et puis, cette année, on va finaliser tout ça en résumant un petit peu toutes les informations qui ont été récoltées dans le cadre de ce programme dans un tableau de bord géographique. Donc, ça, c'est quelque chose qui est encore en cours. Diapo suivante. Bon, le film, on le verra après. Diapo suivante. Alors, concernant l'expertise de terrain et la rédaction des notices de gestion, c'est un travail assez classique qui a été mené par les conservatoires botaniques. Donc, ils sont allés sur le terrain, sur toutes les zones humides qu'on avait préidentifiées avec les gardes du parc. À la fois, ils caractérisaient le type de zone humide, son état de conservation et puis, ils faisaient aussi un inventaire de la flore remarquable des zones humides. Donc, au total, 234 hectares de zones humides ont été inventoriées, aussi bien dans la zone cœur du parc que dans l'air d'adhésion. 42% des zones humides ont été diagnostiquées en bon état de conservation, 38% avec un état moyen et 19% avec un mauvais état de conservation. Forcément, la principale menace a été le pâturage, puisque c'était l'angle d'attaque de notre programme, de regarder d'abord les zones humides sur les alpages. Mais on a aussi relevé d'autres atteintes qui étaient liées soit à la présence de stations de ski, donc ça s'en est à l'adhésion, soit des problématiques liées à l'assainissement en sites isolés, soit la fréquentation touristique aussi qui pouvait impacter ces zones humides. Concernant la diversité des habitats naturels qui ont été identifiés, vous pouvez les lire sur la diapositive, par ordre d'importance en surface. Donc, vous voyez qu'il y a aussi bien des habitats de tourbières que vraiment des végétations liées au milieu aquatique, de lacs ou de sources, par exemple. Diapo suivante. Suite à ce travail de terrain, on a travaillé ensemble avec les conservatoires botaniques pour rédiger des notices de gestion. L'idée, c'était de faire six pages un peu synthétiques pour chaque alpage, qui résumaient à la fois les enjeux de conservation des zones humides, qui présentaient les espèces emblématiques du site et puis les espèces qui étaient indicatrices de dégradation. Donc, ça, c'est ce que vous voyez. Et sur l'autre côté, dans la diapo suivante, à l'intérieur du dépliant, une cartographie qui localisait les zones humides avec leur état de conservation bon, moyen, mauvais, donc en vert, orange et rouge. Des petites photos pour illustrer les dégradations ou au contraire les zones humides qui étaient particulièrement en bon état. Et puis, des recommandations de gestion qui pouvaient être soit d'essayer d'éviter que le troupeau passe à proximité de certaines zones humides, soit carrément la mise en place de défendre. Quand on a pu, on a essayé de faire valider ces recommandations de gestion en allant discuter avec les éleveurs et les bergers avant de finaliser la rédaction de ces notices. Diapo suivante. Donc, on avait déjà testé la rédaction de notices gestion dans le cadre d'un interreg en 2014. Donc, on avait déjà 14 notices qui avaient été faites. Là, on en a fait 31 nouvelles. Donc, on a quasiment l'exhaustivité des alpages présentant les gros enjeux de préservation des zones humides qui ont été diagnostiquées avec l'aide des conservateurs botaniques. On les a largement diffusées aussi bien aux partenaires institutionnels du parc qu'aux éleveurs et aux bergers. On leur a remis en main propre pour bien expliquer ce qu'il y avait dans la notice. Et donc, ça nous a permis de mettre en œuvre derrière des actions de gestion un peu plus importantes. Alors, diapo suivante. Alors là, je vous donne un exemple sur un alpage, le Valon de l'Alpes qui est situé en Haute-Tinée. On a décidé de mettre en place un défend. Donc, ça a nécessité pas mal de temps de discussion avec… Là, c'est un éleveur berger en l'occurrence. C'est l'éleveur qui garde son propre tout court. Donc, qu'est-ce qu'on a regardé ? On a regardé à la fois l'état de conservation des zones humides. On s'est intéressé aussi à l'origine et au type de dégradation. Est-ce que c'était plutôt du piétinement ou de l'autrophisation ? Est-ce que c'était des apports diffus liés à une couchade ou des apports directs ? On s'est intéressé à la présence des espèces remarquables. Et puis, on a croisé tout ça avec la faisabilité pour l'éleveur, pour faire pâturer son troupeau. Donc là, vous avez une illustration. On a choisi de mettre en défend une petite partie des zones humides qui étaient diagnostiquées en mauvais état. en les choisissant le plus en amont possible et sans gêner le passage du troupeau qui suit un biais un petit peu plus à l'aval. Diapo suivante. Au final, on en est actuellement à 18 zones qui sont mises en défend sur l'ensemble du territoire du parc, que ce soit en cœur principalement, mais on a aussi quelques défend en aire d'adhésion. La surface moyenne des défend, c'est 1,5 hectare. Et vous voyez que progressivement, on a petit à petit augmenté la surface des zones humides qui sont en défend, pour atteindre presque 16 hectares. Diapo suivante. Diapo suivante. Alors, pour montrer un peu à quoi ça ressemble, voilà typiquement une zone humide qu'on a pu préserver en mettant en place un filet. Alors là, c'est des filets qui ont été mis en place par les agents du parc. Diapo suivante. Alors, parfois, on met en place des piques et bois qui sont permanents, et puis tous les ans, c'est soit un fil, soit un ruban qui est tendu. Diapo suivante. Voilà encore d'autres exemples d'aménagement qui sont mis en place. Des fois, c'est un simple fil. On a aussi eu à aménager des passages, quand c'est des lieux qui sont très touristiques, pour que les touristes puissent passer sans être gênés pour aller au bord du lac, par exemple. Diapo suivante. Quand on est à proximité de sentier, on a aussi mis en place des petits panneaux pour expliquer à quoi servent ces filets ou ces clôtures. Diapo suivante. Alors, pour conclure un peu sur cet aspect gestion, ça prend beaucoup de temps d'arriver à expliquer et à convaincre les éleveurs et les bergers. Les solutions, on arrive toujours à en trouver une fois que tout le monde est d'accord. Alors, c'est toujours très variable. Ça, c'est pas des filets, soit des clôtures bois, comme j'ai pu le montrer, électrifiées, pas électrifiées. Des fois, l'éleveur est prêt à mettre à disposition son matériel. Des fois, on a utilisé celui du parc. L'ONF a aussi financé des clôtures. L'agence de l'eau nous a permis d'apporter encore quelques compléments. L'installation et la désinstallation, elle est faite soit par les éleveurs, le berger, les agents du parc. On a aussi eu l'aide de détenus de la maison d'arrêt de Nice. Les dates d'installation et des installations, pareil, elles sont vraiment à adapter au cas par cas. Maintenant, l'enjeu commun, c'est d'arriver à pérenniser ces défens dans la durée en essayant de les écrire dans tous les documents de gestion lors de leur révision future. Cet été, on a mis en place des suivis ROMEO. L'enjeu, c'était aussi de voir comment évoluaient les zones humides qui étaient en bon état et puis celles pour lesquelles on avait mis en place des défens. Donc, on a choisi 10 sites, à la fois sur des sites dégradés, sur des sites où on avait des habitats qui nous semblaient plus vulnérables aux changements globaux, des zones humides sur lesquelles on a mis en place des défens, je l'ai dit, des sites accessibles. Et puis, on a essayé aussi d'être cohérent avec les autres dispositifs sentinelles qui étaient mis en place sur le territoire du parc. Donc, voilà, vous avez la localisation des 10 sites qui ont été utilisés. Ce qu'on peut peut-être faire maintenant, c'est regarder la petite vidéo qui explique un petit peu justement le protocole ROMEO.